Pour cette recette, il vous faudra 125 g de sucre. Ajoutez 2 oeufs. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez des amandes en poudre comme ça se fait aujourd'hui, soit vous utilisez des macarons comme ça se faisait avant. Vous pouvez utiliser des macarons français ou des macarons italiens. La seule différence, c'est que les macarons italiens auront un peu plus d'amandes. Ici, le but, c'est de vous montrer la recette à l'ancienne. Je vais donc utiliser les macarons que je vais réduire en poudre et ajouter au mélange des oeufs et du sucre. Fouettez jusqu'à ce que l'ensemble se soit bien mélangé. Ajoutez 65 g de beurre fondu tiède. Puis mixez à nouveau jusqu'à avoir incorporé le beurre. Vous obtenez ainsi une belle consistance et nous allons passer à la suite celle où nous allons monter deux blancs d'oeufs en neige et vous frouettez jusqu'à obtenir des blancs d'oeufs en neige ferme. Ajoutez les blancs d'oeufs montés en neige au mélange précédent. Ajoutez une pincée de sel puis ajoutez environ 10 gouttes d'eau de fleur d'oranger. Ça va apporter un arrière-petit goût très discret mais avec un goût absolument divin. Mélangez ensuite le tout à l'aide d'une maryse délicatement en soulevant la masse en partant du centre de la pâte vers l'extérieur. Pour cette recette de Mirlitons, vous allez avoir besoin de petits moules individuels et je vous conseille d'avoir des moules individuels d'un diamètre de 5 à 7 cm maximum. Ensuite, il faudra les graisser et pour cela, moi j'utilise un mélange d'huile et de farine. C'est pratique et peu coûteux, c'est vraiment la solution parfaite pour graisser des moules. Étant donné qu'aujourd'hui, le beurre coûte extrêmement cher, il vaut mieux l'utiliser pour autre chose. Ensuite, il vous faudra une pâte feuilletée. Ici, j'utilise une pâte feuilletée sans gluten. C'est pour cela qu'il s'agit d'une recette sans gluten. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser une pâte feuilletée ordinaire. Prédécoupez des cercles à l'aide d'un emporte-pièce adapté à vos moules individuels puis les déposez dans ces moules. J'ai oublié de préciser que j'ai utilisé un emporte-pièce cannelé puisqu'à l'origine, ils avaient cette forme. Puis piquez à l'aide d'une fourchette vos pâtes à Mirlitons. Versez votre mélange sur les pâtes feuilletées. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 cuillères à soupe dans chaque moule. Et étape très importante, c'est ce qu'on faisait avant. On saupoudre de sucre glace les Mirlitons. Ça va permettre d'obtenir une belle texture légèrement meringuée. La recette que je vous présente date d'un peu plus de 100 ans. Mais il faut savoir que même à cette époque-là, il y avait déjà plusieurs adaptations différentes de cette recette. Par exemple, à cette époque, certains ajoutaient des amandes coupées en 2-3 morceaux et les ajoutaient par-dessus les Mirlitons avant la cuisson. On pouvait en mettre jusqu'à 3 morceaux par tartelette. Certaines recettes préconisaient de saupoudrer de gros sucre plutôt que de sucre glace. Ou alors, par exemple, certaines recettes préconisaient d'utiliser des amandes en poudre et d'autres des macarons. Et parfois, il n'y avait pas d'amandes. C'est très étrange. De nos jours, par exemple, certains aiment ajouter de la crème. Mais je tenais absolument à vous proposer la vraie recette. Ce qui n'empêche absolument pas les adaptations, évidemment. Puis cuire en bas du four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Vous obtenez de fabuleux Mirlitons. Regardez cette belle texture. C'est d'une vraie délicatesse. C'est vraiment parfait pour être dégusté pendant un goûter de l'après-midi ou tout simplement au petit déjeuner. En fait, je dis des bêtises. C'est l'excuse parfaite pour manger ces Mirlitons n'importe quand dans la journée. Si vous n'avez jamais goûté ces petites douceurs, ces petites merveilles, je vous invite absolument à essayer la recette. Vous allez tomber en amour. Elles sont tout simplement délicieuses. Avec ce petit feuilletage, cette petite crème et ce côté légèrement meringué, vous avez un petit lot de textures différentes qui fait un bien fou. Il s'agit ici de la recette des Mirlitons de Rouen, qui est complètement différente de la recette des Mirlitons de Pont-au-de-mer. Cette petite pâtisserie de Normandie peut aussi se faire avec du zeste de citron, par exemple, ou de la vanille. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir ma chaîne via Patreon avec le lien en barre d'infos qui est traduit en français et en anglais. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation ! Merci.